Bonjour à tous, Nicolas Pilarge, promotion ELISA 2018, option ingénierie des systèmes aéronautiques. Depuis toujours je suis passionné d'aéronautique, dès la 3ème j'avais fait un stage comme mécanicien hélicoptère et après le bac je souhaitais intégrer directement une école tournée vers l'aérospatiale. Et j'ai pas été déçu avec ELISA Aerospace puisqu'on a des cours de type thermodynamisme, aérodynamisme, ingénierie missiles, projet avion de chasse, etc. En parallèle, l'école nous invite fortement à rejoindre la vie associative. qui est très importante dans nos années d'études et j'ai été trésorier du bureau des élèves puis président du bureau des sports. En stage de fin d'études, j'ai rejoint Airbus sur la ligne d'assemblage finale à 350 comme coordinateur avion et j'ai pu mettre en pratique ce que j'avais appris à ELISA, que ce soit en composite, en électronique, etc. Dans un second temps, j'ai rejoint Eurocreospace qui produit les réservoirs principaux et secondaires des Fusériens 5 comme ingénieur amélioration continue où on travaille sur l'amélioration de la ligne de production, l'amélioration des ateliers. Et j'ai pu mettre en pratique non seulement la partie ingénierie qu'on avait à ELISA, mais aussi la partie gestion de projet, gestion de groupe, etc. qu'on apprend au cours de notre cursus. Comme vous pouvez le voir, on peut venir d'un milieu aéronautique et basculer quand même dans le milieu du spatial puisque l'ELISA, malgré tout, apporte un vrai bagage sur les différents domaines et on ne débarque pas dans un milieu spatial même si on a fait une option aéronautique au cours de notre cursus. Et aujourd'hui, je suis à la direction générale de l'armement en tant que chargé d'expertise air et espace et je pilote notamment des études afin d'assurer la montée en cadence du commandement de l'espace dans l'armée de l'air et de l'espace. Voilà, également, je suis le vice-président de l'association des anciens d'ELISA puisque ça me tient toujours très à cœur d'être sur l'amélioration de cette école en lien avec la direction et les étudiants et c'est avec grand plaisir que je vous rencontrerai si vous faites le choix de rejoindre ELISA et donc de rejoindre une école à taille humaine et qui est orientée aéronautique et spatiale. Je vous souhaite une bonne journée.